Coucou les Verseaux, bienvenue sur votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, dans cette lecture, nous allons voir ensemble ce que le mois d'octobre 2024 vous réserve. OK, on va faire un tour pour voir l'ensemble de votre énergie. Mais avant tout, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD1111TV pour ceux qui souhaitent approfondir ou connaître davantage d'infos au niveau love. Mais dans cette lecture, nous allons voir ensemble le vibe de votre mois d'octobre, ainsi que l'énergie qui entoure votre vie sentimentale et relationnelle, votre carrière, travail, études, les bénédictions à venir, le défi du mois, les prédictions générales, ainsi que les influences lunaires sur votre signe au mois d'octobre. OK, donc, verso, 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 que se passe-t-il pour vous en ce mois d'octobre? Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. Toutes les informations sont là-bas. OK, verso, quel est le vibe général pour les versos en ce mois d'octobre 2024? Quel est le vibe? Quel est le vibe général, l'énergie générale, le signe de verso? Donc, le vibe du mois ici, nous avons le 4 de bâton. OK, donc le 4 de bâton représente le foyer, la maison, les gens qui nous entourent, notre atmosphère familiale ou l'ambiance générale de nos vies, notre environnement de vie. OK, donc l'ambiance du mois ou je dirais l'énergie du mois ici est en rapport avec votre maison, en rapport avec votre famille, en rapport avec quelques modifications que vous faites au niveau de votre vie personnelle. OK, votre préoccupation principale ici, c'est le fait d'être à l'aise, voyez, d'être à l'aise, de retrouver certains membres de votre famille ou même de finaliser les projets que vous avez au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer, de terminer quelque chose, de finaliser un projet que vous avez commencé le mois précédent ou de faire évoluer un projet que vous avez actuellement. Mais cette carte aussi parle de mariage. Ça parle de mariage, ça parle du fait de célébrer un événement important. Donc, cet événement peut concerner de remise de diplôme, un anniversaire ou même de retrouvailles entre vous et quelqu'un d'autre du point de vue love. Bref, il y a quelque chose que vous célébrez ici en octobre, il y a une célébration, il y a quelque chose que vous mélangez ensemble, quelque chose que vous fusionnez ensemble, OK, comme si vous agrandissez votre maison ou que vous faisiez quelques ajustements au niveau de votre planning, votre travail, quelque chose change. Et quoi que ce soit, ce changement peut être, c'est quelque chose qui vous amène à être davantage à l'aise, à être confortable, OK? Mais j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, que cette carte évoque le fait de se rejouer de quelque chose, d'être dans un état de bonheur, de gaieté, d'amusement, de se sentir bien sur la manière dont les choses se passent. Donc, l'énergie du mois d'octobre ici vous amène vers un certain confort, un certain équilibre au niveau de votre vie, une certaine harmonie au niveau de vos voisinages, au niveau de vos collègues. Les relations en général sont positives pour vous, OK? Et vous avez l'air ici d'être à votre place. Vous avez l'air d'être à votre place. Mais je vois aussi résoudre un problème familial ou d'être plus proche d'un ex ou d'une personne dans votre famille ou de se sentir accompagné avec les bonnes personnes, vous voyez? Ou d'avoir dit aussi tout ce qu'il y a dans votre cœur et de vous libérer. Mais je vois aussi des projets concernant votre foyer, votre maison. Il y a quelque chose en rapport avec une maison, en rapport avec votre niveau de vie, votre confort de vie et la manière dont vous envisagez les choses, OK? Voyons du coup l'énergie qui entoure votre vie amoureuse. Nous avons le monde, OK? Le monde ressort comme l'énergie qui entoure votre vie amoureuse. Donc, le monde ici vous présente avec options, possibilités, opportunités à tout moment. Bien sûr, regardez votre tirage sentimentale sur ALD pour en savoir plus. Mais d'après ce que je vois dans cette carte ici, vous êtes vous-même, OK? Vous êtes vous-même. Vous ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre à part vous-même. Vous êtes à l'aise dans votre peau, à l'aise sur la personne que vous êtes. Il vous a fallu tellement de temps pour retrouver cette liberté d'expression, cette liberté d'être. Quelqu'un vous aime comme vous êtes. Quelqu'un vous accepte dans votre totalité. Quelqu'un ici a l'air de vous admirer énormément. Cette personne vous observe, vous regarde et cette personne aimerait faire davantage de choses avec toi. Cette personne aimerait découvrir le monde. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent, durant le mois d'octobre, développer une relation à distance. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous communiquez avec cette personne, vous vous apprenez à vous connaître. Vous vous rendez compte que cette personne a les mêmes valeurs ou les mêmes croyances que vous. Et peut-être même que vous allez passer du temps avec cette personne. J'ai vraiment l'impression ici de vous voir faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire dans le domaine sentimental. Je vous vois être hyper sociable. Au mois d'octobre, écoute, sorties, rencontres, réseaux sociaux, communication, tous ces domaines qui font de vous le verso. Et c'est fou parce que quand je vois aussi le monde, c'est souvent quand des nouveaux produits sortent au mois d'octobre. C'est souvent quand on veut les dernières technologies ou on veut les dernières téléphones ou on veut les dernières informations sur ce qui se passe dans le monde. Mais niveau love, je vous vois être amoureux ou amoureuse. Je vous vois être bien en amour. Je vous vois ici vous projeter avec quelqu'un. Je vous vois aussi aller à la rencontre de quelqu'un ou partir en vacances avec quelqu'un. Ou de vraiment ne plus chercher à cacher qui on est auprès de cette personne parce qu'on se sent en confiance avec cette personne. Et je vous vois aussi chercher l'amour et trouver l'amour. Donc, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, écoute, je vous vois ici trouver cette personne ou simplement d'aimer ce que vous voyez sur cette personne. OK? Mais je ressens aussi une relation où chacun est libre d'exister sur la forme qu'il a envie d'exister. Donc, la liberté. Il y a une certaine libération que je perçois dans ta vie amoureuse. Donc, si tu t'es senti un peu limité auparavant dans le passé, tu te sentiras davantage plus libre. Et peut-être que tu as envie de trouver l'amour dans un endroit différent que l'endroit où tu as l'habitude de le trouver. Où tu aimerais qu'on t'aime différemment. Ton langage d'amour, ton signe d'amour change en octobre. Côté carrière, travail et études, ici on a la tour. Donc, écoute, la tour ici représente une chute. OK? Le fait de vivre une chute ou le fait d'avoir vécu déjà une chute et d'arriver ici à se relever de cette chute. Donc, il y a peut-être eu une chute, une séparation brutale ou une fin qui a été difficile à accepter par moment. La tour représente une chute, mais ce n'est pas une chute que négative, même si on voit que dans cette carte, l'énergie a l'air d'être sombre autour et qu'il y a des éclairs et que la tour a pris feu. Donc, je vous vois être nerveux. Je vous vois ici être un peu partout. Je vous vois ici avoir beaucoup de responsabilités et des fois se sentir submergé par ces responsabilités. C'est peut-être pourquoi vous allez vous réfugier dans votre maison, dans votre foyer. Parce que vous travaillez tellement beaucoup que des fois, c'est difficile de trouver le temps pour ceux que vous aimez. OK? Parce que la tour peut représenter aussi un bon out. Le fait de vivre un bon out. Le fait ici de passer par des moments de crise au niveau professionnel, ça ne va pas durer. Parce que votre vibe, du moins ici, c'est le fait de se sentir équilibré et stable. Mais la tour représente un moment dans le milieu professionnel, dans le travail, où les énergies sont intenses. Donc, on peut faire face à des jugements, à des critiques ou à des personnes qui sont mécontentes. Ou on peut aussi faire face à des choses qu'on sait qu'on a besoin de changer. Mais que, voilà, à la dernière minute, il va falloir le faire, il va falloir le changer. Donc, quelque chose peut se passer dans votre vie ici où vous ressentez cette forte besoin innée de le changer. Mais avec tout ce qu'il y a à faire, des fois, ça peut vous mettre dans un état de... Un état de nervosité, de stress ou un état de culpabilité. Parce que vous vous rendez compte que ça risque de modifier pas mal de choses. OK? Donc, côté carrière, il peut aussi y avoir un changement au niveau de votre service, un départ de quelqu'un important dans votre vie. Ou ça peut être aussi une carte qui évoque le fait qu'au mois d'octobre, les énergies vont être denses. Donc, raccrochez-vous. Même si ces énergies ne vont rien casser, ça risque d'impacter les plans que vous avez concernant votre carrière, votre travail, vos études. La tour, c'est une carte nécessaire. D'après ce que je perce dans cette carte ici, les choses ont besoin d'être différentes. D'accord? Les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont actuellement. Donc, la tour ici, c'est une invitation à accueillir ces différentes expériences. Et de savoir que l'endroit où vous allez être à la suite de ça, on veut mieux que l'endroit où vous étiez jusqu'à présent. OK? Donc, écoute, changement à la dernière minute. Planification. Mouvementer. Je ressens des choses mouvementées ici. Je ressens que c'est, oula, on est un peu partout. On ne sait pas si on va réussir à gérer tout ce qui arrive d'un coup. Mais vous allez réussir à gérer tout ça. OK? Ensuite, quelles sont vos bénédictions ici? Les bénédictions, c'est cette vie heureuse ou heureuse. Les bénédictions, c'est les dix de coupe. Regarde, tout a l'air de s'aligner. Votre bénédiction représente un alignement général. OK? Tout s'aligne pour vous. Tout revient à sa place. Ça représente une vie heureuse ou heureuse. Une vie bien épanouie. L'épanouissement personnel. Ça représente aussi beaucoup de bonheur et l'attente de vos objectifs et l'évolution de votre carrière, de votre vie sentimentale et de votre vie spirituelle. Le dix de coupe ici représente le fait de réaliser tout ce que vous avez toujours eu le désir de réaliser. Donc, votre réalisation peut être différente d'une personne à l'autre. Mais il y a forcément quelque chose que vous avez réussi à obtenir ici. Et ça vous amène une énorme satisfaction. Au final, vous vous rendez compte que heureusement que cette tour a eu lieu dans votre vie parce que du coup, ça vous a permis de prendre un temps, de faire une pause, de vivre un moment de plaisir, de partager ce moment avec vos proches, d'être aussi soutenu par des personnes que vous avez pas mal aidées ici par le passé. On dirait que quelqu'un vous soutient dans vos moments de crise. On dirait aussi que vous allez résoudre un problème, un problème qui était présent dans votre carrière, dans vos études, dans votre travail. On dirait que vous avez réussi ici à trouver une façon de relancer quelque chose qui a été détruit. On dirait que vous avez trouvé une façon ici de ramener quelque chose à la vie ou de quitter quelque chose ici qui était source de problèmes constants dans votre vie. Le 10 de coupe représente harmonie, ça représente la paix, ça représente cet épanouissement spirituel, ça représente le fait d'avoir le cœur grand ouvert et d'être juste dans un état de bonheur, de voir comment tout se passe dans votre vie et la manière dont tout s'aligne naturellement dans votre vie. Donc, votre bénédiction est vraiment à voir avec cette paix intérieure, ok? On va voir le défi. Donc, votre défi ici, c'est l'arène des paix. Donc, votre défi représente une personne, ok? Gémeaux, balance ou verso. Cette personne est très critique, cette personne ne vous pardonne pas, cette personne a beaucoup de choses à dire sur votre sujet, ok? Cette personne ici peut des fois être sèche, froid et distant. Donc, vous pouvez ici avoir affaire avec une personne qui exige de vous quelque chose et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes capable de donner à cette personne, mais il y a quelqu'un d'exigeant ici. Il y a quelqu'un ici d'exigeant, quelqu'un de, pas nécessairement compliqué, mais j'ai comme le sentiment que cette personne se sent responsable de vous orienter sur la voie qu'il faut et des fois cette personne peut être aussi une source de pression, ok? Peut-être qu'on ignore le signe de Zodiac. Prenez juste cette personne comme quelqu'un que vous connaissez. Donc, il se peut que votre relation avec cette personne peut des fois clasher. Vous pouvez clasher avec cette personne. Clasher parce que vous avez une différence d'opinion et clasher parce que cette personne veut tout contrôler, veut tout imposer. Et des fois, ça peut des fois vous mettre l'esprit en vrac, ok? Donc, votre, et l'arène DP aussi peut représenter aussi l'autorité. Ça peut aussi représenter aussi des démarches que vous avez en cours. Le fait qu'il y a des procédures qui prennent plus de temps que prévu ou il y a des choses qu'on vous demande ici que vous ne pouvez pas fournir ou il y a des choses ici que vous ressentez comme en étant très compliqués, ok? Le défi ici, ce sera le fait de faire le bon choix, d'être juste, d'être brut, d'être clair sur vos mots, sur vos idées et de servir aussi pas mal de votre tête sur une situation, ok? Ensuite, le message de vos guides spirituels sur les 10 de bâton. Donc, vos guides spirituels sont juste en train de te dire, écoute, on t'aide, on te soutient, on t'apporte l'aide dont tu as besoin. Tu as le 10 de bâton comme énergie. Tes guides veulent que tu vois le mois d'octobre comme un mois qui te permet de ramasser le dernier bois qui complique encore ton existence ou ta vie et de le mettre de côté et enfin de passer à autre chose par rapport à cette situation. Tes guides ont envie de te libérer de tout ce qui te crée une certaine tension intérieure. Tes guides sont là pour t'aider, pour te soulager. Tes guides veulent te soulager, d'accord? Tes guides sont là ici pour enlever le stress et les problèmes hors de votre vie. Et limite le conseil ici, c'est que tu arrives à la dernière ligne, ok? Tu es au bout, tu es juste à la fin maintenant de toute cette phase-là. Tu t'apprêtes ici à terminer une phase, un cycle et tu t'apprêtes ici à vivre le moment heureux ou le moment de bonheur. Donc, tes guides aussi te disent aussi, arrêtez de te compliquer la vie, ok? Arrêtez de te compliquer la vie et fais-toi aider. Si tu es dans une situation où tu n'arrives pas à tout faire toute seule, fais-toi aider. Et s'il y a quelque chose ici que tu crains de perdre, sache que tu ne perdras rien. Tes efforts seront récompensés, ok? Ensuite, pour tes cartes d'oracle, tu as le pardon. Donc, il se peut que ton défi ici, c'est le fait de recevoir le pardon de quelqu'un ou de pardonner quelqu'un. Votre défi peut être le fait que vous avez du mal à pardonner quelqu'un pour ce que cette personne vous a fait. Peut-être que cette personne a fait des choses qui a mis pas mal, qui a mis beaucoup de, qui a attiré beaucoup de négativité dans votre vie. Ou que cette personne a peut-être fait quelque chose qui est impardonnable. Parce que quand je vois la tour, on dirait que c'est fini, c'est mort. À cause de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je vois le fait qu'au mois d'octobre, tu es amené à pardonner quelqu'un. Améné à exprimer encore quelques rancunes que tu as dans le cœur envers cette personne. Ou peut-être que tu es amené ici à t'ouvrir davantage et d'exprimer ce que tu ressens au plus profond de ton cœur par rapport à cette personne. Et qu'il va falloir servir de tes mots pour vraiment être précis ou précise sur les choses que vous aimeriez changer au niveau de cette connexion ou au niveau de cette relation. OK? Mais le pardon aussi pourrait présenter le fait de se pardonner soi-même. Peut-être que tu dois te pardonner pour quelque chose que tu aurais voulu faire, mais que tu n'aies jamais senti capable de le faire. Il y a une énergie ici de guérison en lien avec un pardon. OK? Ensuite, nous avons le scarabée. Je renais patiemment. OK? Je renais patiemment. Donc, il y a une renaissance qui se fait ici patiemment. Je renais à moitié, en quelque sorte. Donc, cette scarabée peut représenter aussi un animal totem aussi, ou un insecte, excusez-moi, pas un animal. Un insecte totem pour vous ici au mois d'octobre. Mais vous renaissez ici patiemment. Donc, il y a une partie de vous ici qui est en train de se renaître au mois d'octobre. Il y a un processus ici, quelque chose qui prend du temps à se mettre en place, mais ça se met en place. Ensuite, croyez en l'impossible. Donc, des fois, on croit que l'impossible n'existe pas. Des fois, on a l'impression que notre vie est amenée à prendre une seule direction, mais tout peut changer à tout moment. Donc, la lune ici vous aide à manifester quelque chose qui paraissait impossible de manifester. Quelque chose que vous avez peut-être vu comme un étant compliqué. Donc, arrêtez de vous compliquer la vie. Tes guides, tout est dit, arrêtez de vous compliquer la vie et vois les possibilités dans les choses que tu penses être impossibles. Ok? À partir du moment où tu vois les opportunités dans les choses que tu penses être impossibles, ça devient possible. La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Message spécifique. Donc, si jamais tu es dans une situation où à tout prix tu veux tout contrôler, lâche prise. Ok? Sache que tout fonctionne ici pour toi. Sache aussi que ta bénédiction, c'est l'alignement, c'est l'harmonie et c'est l'équilibre aussi. Donc, la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc, avant de réussir et qu'on est tous stressés par rapport à quelque chose, le simple fait de revenir dans le confort de notre vie et de retrouver cet équilibre intérieur permet de pouvoir profiter de tous, tous les efforts qu'on a peut-être mis en place auparavant. Ok, on va terminer avec quelques autres oracles et je vous inviterai de regarder votre tirage sentimental. Ok, donc Verseau, Verseau, Verseau. Ouh! Donc, Verseau, regarde, nous avons le cœur profond, amour profond, affection et soin. Donc, quelqu'un ici prend soin de vous, quelqu'un vous aime énormément, quelqu'un ici a envie d'être tout ce que vous désirez, quelqu'un ici va vous faire ressentir quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Regarde, nouvelle maison, nouvelle attitude. Déménagement est prévu, nouvelle maison, nouvelle attitude. C'est ce que je vois au mois d'octobre. Nouvelle maison, nouvelle attitude. Ensuite, nous avons ici nostalgie, nostalgie. Focalisez-vous ici et maintenant. Le plus important ici, c'est le moment présent. Tout ce qui s'est passé avant vous, ce n'est pas grave. Tout ce qui est nécessaire ici, c'est aujourd'hui. Et je vous vois ici revenir dans le moment présent pour profiter à fort de ce que la vie vous offre. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et j'ai comme le sentiment que vous avez l'air d'être conscient ici. Tout peut arriver au moment, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et cette prise de conscience ici, c'est le fait de se dire, OK, je comprends qu'aujourd'hui, je dois arrêter de me battre à fond, à fond, à fond. Et je dois prendre le temps ici de donner toute mon attention à tout ce que j'ai actuellement. Et de quelle façon je peux rendre ces choses magnifiques pour pouvoir me sentir ancrée, stable et en connexion avec des gens que j'aime vraiment. Il y a vraiment un apprentissage sur cette partie de votre vie en rapport avec le foyer, la maison, la famille. Et je pense que courant le mois d'octobre, vous comprendrez davantage. Mais une clé vous est offerte. Et cette clé ici représente les portes qui s'ouvrent pour vous au mois d'octobre. Les portes qui étaient fermées auparavant parce que vous ne le voyez pas. Et les portes qui s'ouvrent. Et cette porte ici, qui s'ouvre ici, vous amène ici vers une vie de rêve. Une vie remplie de joie. Une vie remplie de toutes les personnes que vous aimez. Et ça vous permet ici de débarrasser de quoi que ce soit qui est une source de stress constant. Car vos guides sont à votre côté pour vous soutenir. Merci les versos. Courage à vous. On se dit à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao.